aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée à savoir comment réinitialiser son macbook pro facilement sans galère sans se prendre la tête parce que c'est vrai que des fois qu'on se trouve avec ses machines et qu'on doit les réinitialiser c'est par où je passe comment je fais c'est bien chiant il y a une question qui se pose derrière qui est super intéressante c'est la question de vos données notamment lorsque vous voulez formater votre bécane pour ensuite la vendre dites vous bien que si vous ne faites pas ça vraiment dans les règles de l'art la personne qui vous achète votre ordinateur peut récupérer énormément de données que vous pensez avoir effacé bon ça je vous expliquerai dans une deuxième partie mais tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment formater votre macbook macbook pro macbook air même combat vous allez voir c'est franchement très facile regardez pas mon ordinateur c'est franchement un peu le bazar la toute première chose à faire qui est vraiment hyper importante c'est de faire une sauvegarde vous faites une sauvegarde time machine sur un disque dur externe sur ce que vous voulez vous faites des sauvegardes ça c'est primordial c'est hyper important vous allez ensuite dans vos préférences système dans icloud vous allez sur localiser mon mac vous décochez puis ensuite vous vous déconnectez une fois que vous avez fait ça vous allez éteindre votre bécane et c'est maintenant qu'on va commencer à formater l'histoire bon bien évidemment votre ordinateur doit toujours être branché sur le secteur ça c'est hyper 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 important là vous démarrez votre bécane en faisant pomme et air on laisse appuyer vous avez le petit logo pomme vous attendez et ça va vous ouvrir l'utilitaire de disque directement pour formater votre ordinateur hop là vous avez la petite barre progression vous pouvez lâcher les mains tout va bien ensuite vous arrivez dans votre utilitaire osx alors là vous avez plusieurs possibilités restaurer à partir d'une sauvegarde de time machine ça lorsque vous allez réinstaller ça pourrait être intéressant réinstaller osx obtenir de l'aide en ligne utilitaire de disque nous on va là dessus utilitaire de disque continuer là j'ai mon disque dur est ce qu'il faut que je fasse bien vous cliquez tout simplement sur effacer vous allez l'effacer et vous allez repartir sur une base complètement neuve bon ensuite vous allez voir c'est franchement hyper 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 simple vous allez formater vous le renommé macintosh hd et ensuite vous allez réinstaller une version de mac os dessus ou alors carrément réinstallé à partir de time machine ce qui vous réinstallera votre os à l'identique telle qui était sur une autre machine ça c'est hyper cool c'est pratique c'est rapide et ça marche très bien alors matin pour faire hyper attention parce qu'il ya plusieurs cas de figure le premier cas de figure c'est que vous formatez parce que vous vendez votre ordinateur à quelqu'un d'autre donc ça veut dire que vous laissez à l'intérieur votre ssd ou votre disque dur directement au nouvel acquéreur faut faire vraiment vraiment très très attention lorsque vous formatez être sûr que vous formatez vraiment bien parce que la personne en face avec un bon logiciel peut toujours récupérer vos données je vous montre un logiciel dans quelques instants qui marche très très bien c'est recovery de wondershare qui permet effectivement de récupérer très facilement les données effacées sur un ordinateur ensuite il ya un autre cas de figure vous avez été obligé de formater il y avait plein de données que vous n'avez pas pu sauvegarder et vous allez pouvoir les récupérer avec justement recovery de wondershare qui marche très bien je vais vous montrer ça c'est un outil qui pourrait bien vous sauver la vie là vous êtes sur l'interface recovery wondershare vous avez plusieurs possibilités récupération de fichiers supprimés si vous avez supprimé des fichiers accidentellement récupération de corbeille récupération de disques formatés récupération de partition perdue récupération universelle récupération de données d'un système planté récupération de données ayant une attaque de virus récupération de périphériques externes aujourd'hui on va se poser les questions de la récupération de disques formatés parce que vous avez forcément formaté votre disque pour le réinstaller mais néanmoins on peut quand même récupérer pas mal de choses là hop j'ai je lance on va regarder ce qu'on peut récupérer là dedans moi bien évidemment j'ai pas formaté mon mac j'en ai besoin tout de suite je n'ai pas du tout formaté mais vous dans votre utilisation il faut vraiment imaginer que votre mac sera formaté pour partir et à zéro sans aucune donnée et vous allez voir les choses qu'on peut récupérer c'est toujours surprenant là on le voit l'analyse est terminée ok là j'ai plein de dossiers plein d'infos alors forcément là mon ordinateur n'a pas été formaté c'est très clair on va pas se mentir on n'est pas du tout sur l'ordinateur formaté et voyez on a quand même 886 374 éléments alors il ya peut-être des choses qui sont intéressantes peut-être d'autres qui ne le sont pas en tout cas ce qui est complètement dingue c'est de se rendre compte qu'il ya plein de choses que je pensais complètement disparu qui sont toujours là ça c'est un dossier sur lequel je bossais ou ça c'est des vieilles sauvegardes d'un vieux site sur lequel je bossais et je retrouve ces images là sur mon ordi ça ça avait été complètement effacé je sais même pas ce que ça fout là ça c'est les copies de cartes bleues ça c'est les photos pour le faire part mon fils que j'avais effacé c'est incroyable ce que tu récupères ça voyez ça vous montre vraiment un truc c'est que lorsque vous pensez avoir effacé des infos et bien au final ces infos sont toujours là ça c'est toutes les infos concernant mon prêt immobilier c'est juste que j'avais complètement effacé aussi ce que ça montre ce qui est vraiment hyper hyper intéressant c'est que au final des choses qu'on pense avoir effacé de son ordinateur sont toujours présentes donc c'est hyper 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 important de vraiment bien nettoyer de vraiment bien effacer son ordinateur lorsque vous pensez en tout cas à la revente c'est vraiment le point essentiel de point numéro un parce que la personne derrière qui va installer recoverit et qui va faire un scan va pouvoir récupérer énormément de choses sur vous là j'ai de la copie de cartes bleues là j'ai de la pièce d'identité donc des infos qui sont vraiment hyper 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 confidentiel donc il faut vraiment faire très 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 attention à ça alors ce logiciel il n'est pas pour vous faire flipper mais en tout cas il montre vraiment quelque chose de très intéressant c'est déjà quand on a besoin on peut récupérer ces données ou du moins une partie de ces données et que si vous pouvez le faire d'autres pourront le faire et puis ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a pas mal d'autres fonctionnalités que je développerai très probablement une prochaine fois voilà pour ces quelques infos pour savoir comment formater votre macbook pro macbook air comment récupérer vos données une fois que le formatage a été fait je pense vraiment à vos données ne cherchez pas à récupérer les données d'autres personnes lorsque vous avez acheté un ordinateur d'occasion c'est pas hyper hyper classe et vous lorsque vous vendez votre ordinateur pensez vraiment à bien formater bien vous protéger quitte à faire une réinstallation à installer recoverit à vérifier que tout a bien été effacé pour ensuite reformater au moins vous partez sur une bonne base et vous êtes vraiment tranquille ça c'est hyper 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 important voilà j'espère que ça vous aura aidé on reparlera de ce sujet parce que c'est très intéressant ça soulève deux points essentiels le premier c'est la gestion de ces données comment on fait comment on formate csa et la deuxième c'est la sécurité de vos données quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour être sûr que vos données ne tomberont pas entre les mains de tout le monde de n'importe qui je pense vraiment à des données hyper confidentielles je suis pas forcément une photo de votre mamie ou une photo de votre tati lors des fêtes de noël mais je pense surtout à une photo de carte bleue je pense à des données un petit peu chelais pourquoi pas à des photos un petit peu compromettantes voilà faites attention soyez sages prenez soin de vous dites moi ce que vous en pensez en bas en commentaire je vous invite à aller consulter mes différentes playlists pour vous permettre de découvrir les nouveaux smartphones les nouveaux ordinateurs tout c'est tout ça il ya plein de choses à voir voilà d'ici là soyez sages vous embrasse et à bientôt ciao